Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense enthousiasme de vous proposer cette 80e clé qui s'intitule l'éveil pratique. Alors il s'agit du 3e volet et en l'occurrence aujourd'hui on va s'intéresser à l'amour. Alors, ce thème est très très important en spiritualité. Alors l'amour bien entendu avec un A majuscule que je vais définir, on va comprendre la raison d'être, de l'importance de l'amour dans le processus infini de l'éveil. Alors bien entendu c'est un amour avec un A, avec une majuscule et non un amour, on va dire, charnel, lié aux sentiments, aux sensations de couple, ni de l'acte en lui-même, à savoir faire l'amour, l'acte de sexualité. Alors cela étant, je vous invite néanmoins, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais j'ai traité ce thème dans la clé 59, à savoir l'amour, l'amour charnel entre deux personnes, en vous donnant pas mal de clés et je vous invite vraiment à visionner parce qu'elle est assez riche et intense et notamment pour la raison assez simple que je suis convaincu que l'intuition et surtout la créativité est nécessaire dans toutes les rubriques, quelles qu'elles soient, mais essentiellement aussi dans l'amour, dans le couple. Je pense qu'il est important de savoir réinventer son couple, mais aussi et surtout la définition du couple telle qu'on l'a aujourd'hui, de l'adapter à ses propres sensibilités, tout simplement par un état de fait, un état de constat. On réalise à peu près que dans les pays occidentaux aujourd'hui, le taux de divorce est à peu près de 50%, ce qui signifie que c'est comme si c'était un référendum. Est-ce que le mariage fonctionne ou pas ? Eh bien, en l'état, non. D'accord ? Pour différentes raisons, je vous dis, je vous invite à la visionner, elle est très riche. La clé 60 également, alors pardon, non, je dis l'inverse, 60 c'est sur l'amour, sur le couple, ce dont je viens de parler, mais vous le verrez de vous-même et vous rectifierez. Et la clé 59, c'est sur la sexualité, l'acte en lui-même, la sexualité, le sexe, l'amour, de faire l'amour. Et de la même manière, c'est très riche d'informations et je pense que ça fait partie aussi de l'éveil à ce niveau, dans ce qu'on appelle le tantrisme ou autre, et aussi d'enlever certaines peurs, certaines frustrations, certaines angoisses liées à ça, cette pression que l'on nous met, cette société consumériste qui vend justement très souvent le corps des individus à travers la pornographie, etc. Il ne sera pas question d'émettre des jugements, mais peut-être d'ouvrir des champs de conscience et des champs du cœur. Bien sûr, on parle d'une chose importante, essentielle, primordiale et sacrée, à savoir l'amour. Et quand ça crée, ça crée. Du verbe créer. Alors, l'amour avec un grand A, je vais le définir, mais tout d'abord, en préambule, je vais restituer ce que j'ai déjà expliqué dans le passé à bon nombre de reprises, dans le cours en miracle et dans beaucoup de mysticisme, dans beaucoup de spiritualité, il y a essentiellement à la surface de la Terre deux énergies primordiales, des piliers, en tant que dualité. La première étant l'amour et la deuxième étant la peur, et non pas la haine, etc. La haine, le ressentiment, ça découle de la peur. Et l'amour, c'est lié au cœur, c'est lié à l'unité, à la complétude, ce qui est harmonieux en quelque sorte. Et la peur, c'est la segmentation, c'est la fragmentation, la séparation avec les autres, c'est les basses vibrations, c'est lié plus au mental ou pas, mais voilà, il y a deux. Alors, il s'agit en fait de, enfin, dans la peur, on va dire que c'est une sorte de SOS, en anglais ça signifie save our soul, sauver nos âmes, je pense que c'est assez explicite, à savoir les gens qui font, qui se comportent mal, qui créent par la destruction, c'est une sorte d'appel, appel à la raison, remettez-moi dans le droit chemin, consciemment ou inconsciemment. C'est aussi un moyen de se distinguer de la masse, on a deux moyens de se distinguer, à savoir par la construction, par la destruction, d'accord ? Et puis, bien, en fait, cette notion est importante pour se libérer, justement, de ces carcans, de ces basses vibrations. Alors, la première technique que je vais vous donner, elle est essentielle, j'en ai beaucoup parlé, mais tant qu'elle n'est pas intégrée et surtout mise en pratique, elle ne vaut rien, en tant que concept, en tant que théorie. Alors, à chaque fois que vous avez une rencontre avec quelqu'un, une situation, posez-vous cette question, suis-je dans le cœur ou dans le mental exclusivement ? Suis-je dans l'unité, dans l'harmonie, dans la bienveillance ? Ou bien, suis-je dans la peur, dans la segmentation, dans la séparation, dans les basses vibrations, ou bien dans les vibrations d'amour, d'unité ? Voilà, posez-vous cette question, elle est très importante. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, l'amour, c'est un amour inconditionnel. Alors, on va évidemment passer un petit peu de temps sur quand même la définition, parce que c'est galvaudé aujourd'hui, on n'entend que ça, l'amour inconditionnel, aimez-vous tous. Et puis, il y a un amour inconditionnel et il y a une haine inconditionnelle aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui sont vraiment aseptisés dans un amasté, calin de lumière au quotidien, je pense que ce n'est pas forcément facile à le mettre en pratique au quotidien. Donc, on va essayer de redéfinir un petit peu ce qu'il en est. Alors, en termes de définition, enfin de concept, déjà pour débroussailler tout ça, pour moi, l'amour inconditionnel, c'est un type d'amour qui est exempt de conditions. Il est inconditionnel, donc il est exempt de conditions et surtout de limitations et n'attend rien en retour. Il n'y a pas d'exigence particulière. Ça, c'est très, très important. Alors, pourquoi c'est si important l'amour et son champ d'application ? Tout d'abord, pour élever ses vibrations, ses énergies positives, de haute fréquence, etc. dont on parle tout le temps. La lumière avec un grand L, pour moi, est équivalent. C'est un synonyme de l'amour, tout simplement. Pour éviter justement de basculer dans l'autre côté, donc c'est augmenter ses vibrations et de manière implicite, d'éviter de baisser ses vibrations. Bien entendu, bases de vibrations qui sont liées à la séparation, ce qu'on a vu juste avant, la peur, la haine, la rancœur, l'aigreur, le ressentiment, etc. Alors, au-delà, en fait, l'amour apporte, sécrète en vous, en nous, des hormones du bonheur et la plus puissante qui est l'oxytocine. L'oxytocine, il faut savoir que c'est lié à l'extase mystique et à l'orgasme sexuel. En général, c'est quand on aime dans l'absolu, c'est quand on fait un don de soi, c'est-à-dire quand on est là pour les autres, quand on est dans le caritatif et qu'on n'est pas frustré ou qu'on le fait vraiment sincèrement. Eh bien, ça crée des vibrations où on se sent bien, on se sent apaisé, on a l'impression qu'on a rayonné, on a partagé, et ça, c'est vraiment très important dans cette quête du bonheur aussi. Alors, ça permet implicitement aussi d'être en meilleure santé. Quelqu'un qui vibre haut, qui vibre bien, qui est dans l'unité, dans le rayonnement, dans l'amour, eh bien, il a beaucoup moins de chances de tomber malade qu'une personne qui est sans arrêt dans le ressentiment, dans l'aigreur, etc., dans les basses vibrations, parce qu'il va somatiser, d'accord ? Placebo, je guéris, nocebo, je me nuis. En latin, c'est quoi ? En gros, si vous somatisez, que vous êtes toujours dans l'aigreur, vous allez créer en fait des disharmonies. En anglais, c'est assez évocateur. Maladie, c'est disease. Ease veut dire être à l'aise. Donc, c'est une dissonance, en quelque sorte. C'est le fait de ne pas être à l'aise, de ne pas être harmonieux. Et donc, du coup, vous allez générer tout type de maladies, des dégénérescences, comme, entre autres, le cancer. Alors, au-delà, l'amour, c'est contagieux. C'est quelque chose qui est contagieux, qui se répand, tel une traînée de poudre, qui est virale. Mais, alors, le côté pernicieux, c'est que c'est beaucoup plus facile de répandre la haine que de répandre l'amour. Ça, c'est une réalité. Cela étant, l'amour est plus fort que la haine. Quoi qu'il arrive, l'impact est beaucoup plus fort. Alors, elle s'amplifie par rapport à la rencontre des autres et en créant des vagues de lumière. Alors, c'est notamment ce que disait Marianne Williamson, qui disait, quand nous ouvrons notre cœur et notre lumière, nous invitons inconsciemment les autres à en faire d'eux-mêmes. C'est un petit peu, non pas nécessairement de transmettre une information, de transfert ce que je fais là, par exemple, des techniques ou autres. C'est juste de rayonner. Vous savez, parfois, vous n'avez pas besoin de dire quelque chose à quelqu'un. Juste votre présence suffit. Eh bien, c'est ça qu'on est beaucoup invité à faire. Dans ces moments un petit peu de, on va dire, de doute pour certains, de turbulence pour d'autres, de cacophonie, de sinistrose, eh bien, on est vraiment invité à rayonner cet amour malgré la difficulté. Et moi, je trouve toujours extrêmement touchant des gens qui ont une vie difficile, pénible et autres et qui sont encore dans cet amour profond pour le prochain, pour l'autre, etc. J'ai des larmes quand c'est comme ça. Je suis profondément touché, reconnaissant dans la gratitude de rencontrer ce genre de, pour moi, de prophètes vivants, contemporains, qui le sont à leur échelle et peu importe s'ils sont reconnus ou pas. Alors, concrètement, c'est quoi cet amour ? C'est l'amour inconditionnel ? Eh bien, c'est les médecins en condition, sans attendre en retour, comme on l'a vu, et surtout sans comparaison. C'est-à-dire, à titre d'exemple, c'est comme si, quand on a plusieurs enfants, en cas particulier, on les aide de la même manière. On ne fait pas de distinguo, eh bien, c'est la même chose. En fait, on aime dans l'absolu, sans regard et sans comparer. Celui-ci est mieux, celui-ci est moins bien, etc., etc. Alors, il s'agit en gros d'accepter la personne telle qu'elle est et non pas comme on souhaiterait qu'elle soit et sans imposer des conditions en retour de changement ou autre. Eh bien, ça, c'est la même chose. Je vous invite encore une fois à regarder la clé 59 sur l'amour, sur le couple. D'aimer une personne dans l'absolu, ça fait partie de ça. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel par rapport à votre conjoint ou conjointe, eh bien, c'est lié à ça. C'est-à-dire que aimer quelqu'un en voulant le changer de A à Z, eh bien, ce n'est pas aimer dans l'absolu. C'est en gros aimer une image, peut-être, mais de faire en sorte de vouloir le mettre dans un moule, eh bien, ça veut dire que vous le reformatez. Donc, ce n'est pas l'essence même de la personne. Alors, l'amour inconditionnel est souvent perçu comme quelque chose d'altruiste. OK ? Altruiste, alter en latin, ça veut dire l'autre, qui est penché sur l'autre et non pas égoïste, c'est l'inverse, centré sur soi-même et désintéressé. Alors, aimer ne veut pas, veut plutôt dire, dans l'absolu, l'amour inconditionnel, ce n'est pas aimer tout le temps tout le monde, véritablement, c'est-à-dire à la même hauteur, en quelque sorte. C'est tolérer, plutôt, c'est accepter, et ça veut dire être en paix, être apaisé par rapport à quelqu'un. D'accord ? Pourquoi je précise ça ? Ben, oui, il y a des cas extrêmes. Est-ce que vous avez envie d'un tortionnaire, des néo-nazis, enfin, le genre de personnes ? Est-ce que vous avez envie de les aimer ? Non, vous avez surtout envie d'être un petit peu détaché, quand même. Alors, si vous y arrivez, c'est tant mieux pour vous, mais c'est vrai qu'il y a des profils, quand même, extrêmes. Alors, on va voir, en fait, les points essentiels. Un, c'est de s'aimer soi-même. Et on va passer un petit peu de temps, parce que c'est, à mon sens, le pilier le plus important de cette vidéo. Et on verra une autre vidéo sur d'autres points de focalisation. Mais s'aimer soi-même, s'aimer aimer sa famille, aimer ses parents, ses enfants, ses amis, ses collaborateurs, ses proches, son proche qui est proche, les people, les stars, des acteurs, pourquoi pas, des écrivains, des gens qui vous ont importés, des hommes politiques, oui, pourquoi pas, des personnages publics. Et au-delà. Au-delà, ça veut dire quoi ? Dans l'acte, on a vu charnel, des sensations de l'amour d'une personne, dans le couple, dans l'acte, dans la famille, la dimension amicale, dans l'épicurisme, c'est-à-dire, l'épicurisme, en fait, c'est embrasser la vie dans sa grande largez, c'est-à-dire, dans les activités, vous aimez, je ne sais pas, découvrir des nouvelles choses, vous aimez découvrir, enfin, des activités, faire du surf, faire, je ne sais rien, de la pétanque, peu importe, des jeux vidéo, peu importe. Dans la bouffe, oui, on peut aimer la bouffe, c'est le plaisir de la chair, c'est le plaisir, on honore le vivant, de la nature aussi, on peut aimer la nature. Moi, combien de fois, je regarde un arbre, une fleur, et je dis, je t'aime, je t'aime, c'est de l'amour que j'aime, véritablement. C'est le chakra vert du cœur, mais si je suis en vert aujourd'hui, je suis associé, synchronisé avec la nature, ce n'est pas anodin. Ben, des petits plaisirs simples qui sont mis en relief par le manque, notamment, aimer boire un verre d'eau fraîche, aimer boire un verre de vin, si vous aimez bien ça, aimer boire un soda, je n'en sais rien, aimer un coucher de soleil, aimer méditer, aimer une série légère, pourquoi pas, aimer un sport, un peu à la con, peu importe, aimer en tant que joueur, ou en tant que spectateur, aimer apprendre, aimer s'émanciper, aimer la spiritualité, aimer, aimer aussi, quelque part. Alors, aimer rencontrer des gens, aller dans la découverte de l'humain, aimer l'humain, l'humanité, moi je dis assez, j'aime le genre humain, j'aime le genre humain. Avoir appliqué à ça la compassion, l'empathie, l'altruisme, la projection, qu'elle soit intégrée, la jura ou le malheur des gens, c'est ce qui nous différencie en quelque sorte des robots qui n'ont pas cette projection, et ça c'est ce qui perd l'humanité. La nouvelle inhumanité, la nouvelle ère, eh bien, l'humain sera empathique, c'est-à-dire qu'en fait, il réfléchira avec une conscience collective, pas exclusivement, il aura sa conscience individuelle, mais aussi collective, un petit peu comme si, vos enfants, vous ne voulez pas qu'ils se tombent malades, qu'ils aient des accidents, qu'ils réussissent, etc., qu'ils soient heureux, eh bien c'est le même principe. Pensez collectivement. Alors, à 11 ans, le 7e, ce serait l'amour divin. Alors, l'amour divin, ce serait la somme de tout ça, c'est ce qui entrelace tout, c'est pour moi la quintessence, c'est sans rien à temps, sans jugement, sans regard, sans condition, c'est du profane au sacré, c'est du grossier au subtil, c'est du matériel au spirituel, et en fait, c'est avec un certain équilibre, une balance, c'est en fait le symbole de la croix. Le symbole de la croix, ce n'est pas un instrument de torture, parce qu'en plus, c'était comme ça, c'était plutôt un thé à l'époque, et en fait, c'est juste un alignement de la verticalité, à savoir avec le ciel, donc à savoir la spiritualité, l'invisible, etc. Et aussi un alignement horizontal, c'est-à-dire les plaisirs de la chair, la bonne bouffe, l'épicurisme, littéralement. D'ailleurs, l'épicurisme, c'est un alignement de la croix, c'est les deux réunis, ce n'est pas exclusivement l'horizontal. Bon, en fait, c'est concilier tout ça, c'est embrasser la vie dans sa plus grande largesse, équilibrer, avoir un bon dosage dans ces deux polarités et en quelque sorte en constituant une vision holistique, globale, holos en grec, et une complémentarité, et une unité, une complétude. Alors, aimer dans l'absolu, le positif et le négatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais prendre un exemple. Aimer, alors, déjà, cette métaphore, pour voir la magnificence d'un arc-en-ciel, il faut le soleil et la pluie. D'accord ? Donc, il faut les deux composantes. Vous savez, dans l'amour et on peut aller plus loin dans le bonheur. Le bonheur, c'est du malheur qui se repose ou le bonheur, c'est du... Enfin, le malheur, c'est du bonheur qui se repose. Peu importe, c'est exactement la même chose. Et quelque part, si on était toujours heureux, eh bien, on n'apprécierait plus. S'il faisait tout le temps beau, en général, à Bali, il y a la saison des puits, ça altère. Cette nuit, il a plu jusqu'à 2h du matin, enfin, à 2h du matin, de 4h à 6h, et ainsi de suite. OK ? Donc, s'il faisait tout le temps beau, on ne verrait plus la beauté du ciel bleu, du soleil, etc. Il y a même des gens qui ont toujours le soleil et qui sont très intéressés. Moi, je me suis mis au Mexique, on me demandait, enfin, ils mettaient des fonds d'écran avec un... Par exemple, un ciel gris. Mon martre, avec un ciel gris, c'est plus romantique qu'un ciel bleu. Désolé, c'est un spleen. Alors, moi, je viens du Nord, j'ai été frustré de ne pas voir le soleil et le ciel bleu pendant longtemps. Mais voilà, de ne pas prendre que le côté positif. On peut aussi aimer le côté négatif. Alors, c'est un peu bizarre tout ça. Mais non. En fait, quand vous regardez un film, vous regardez un film, et ça, c'est une métaphore de la vie, s'il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas un problème à un moment qu'on va résoudre, eh bien, c'est un film plat. C'est un encephale à voir. Un film plat et la beauté de la sinusoidalité de la vie, quand vous voyez une personne qui vit avec un battement de cœur, eh bien, c'est les hauts et les bas. Et l'un ne va pas sans l'autre. La montagne, la vallée, etc. C'est la dualité, en quelque sorte. Mais disons, de la même manière, sinon, ce serait aseptiser et ce serait chiant à mourir. Et là, c'est intéressant à vivre, d'avoir aussi les deux et d'aimer aussi tout ça. Aimer le spleen, aimer la nostalgie, aimer un coup parfait. Alors, je n'en connais pas, les coups de gueule et tout de temps en temps. C'est logique. Ça fait partie du jeu. Il y a des moments, on peut aussi aimer les petits défauts de la personne, on peut aimer nos engueulades, parce que ça fait partie du full package. C'est-à-dire, une personne parfaite n'existe pas, elle ne serait pas humaine, elle serait divine et donc ça n'existe pas actuellement. D'accord ? déjà, à partir de ce postulat, ça ne sert à rien de vouloir aimer l'absolu à part Dieu. Dieu, l'unité, peu importe comment vous l'appelez. Mais voilà. Alors, pourquoi ne pas aimer tout dans l'absolu, à savoir même le côté positif ? Je vais vous donner un simple exemple. Aimer le côté mélodrame, le côté dramatique, la nostalgie, etc., le spleen, Baudelaire, Dubélé, tous ces grands poètes du 19e siècle que j'ai beaucoup apprécié. J'ai eu ce spleen pendant mon adolescence et je dois avouer qu'il y avait une certaine complaisance là-dedans. Syndrome de Calimero, j'avais un problème psychologique, etc., j'avais des traumas, ben, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, oui, il y a un plaisir à pleurer. C'est-à-dire que quand je pleure, je me vide et ça me fait du bien parce qu'en plus, c'est physiologique. c'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous vider et en fait, très vite, comment dire, vous avez les... En fait, une oxygénation du cerveau comme les gamins le font beaucoup, eh bien, en fait, vous vous sentez mieux apaisé. Donc, c'est physiologique et c'est agréable aussi de pleurer quand, je ne sais pas, on est un peu sadomaso, alors c'est plus féminin, mais quand c'est l'archétype que vous voyez souvent à la télé où, allez, on se fait une réunion pyjama, une soirée pyjama, les filles et en gros, on se fait des glaces et on se fait des glaces et on chiale sur des trucs avec des kleenex et on regarde des trucs à l'eau de rose. Bon, il faut un peu être sados. Ben non, parce qu'il y a un plaisir à pleurer. Il y a un plaisir. Et on se fait bien quand on est un peu en déprime. On se fout du... Enfin, moi, je sais que j'aime bien ça. Je me fous du brel, du brassens, etc. pour bien me finir. Bon, bref. Regarder un film, toujours dans cette métaphore, vous regardez un méchant, et bien à la fin, vous pouvez constater qu'il a un bon jeu d'acteur. Et bien c'est pareil pour quelqu'un qui vous est nuisible, qui veut créer ce manque d'amour. Vous pouvez aimer aussi son jeu d'acteur, aimer sa manière de se comporter parce qu'elle vous révèle aussi à vous-même. Alors, remercier son talent, à savoir aussi qu'en coulisse, en quelque sorte, si je puis dire, l'invisible, le co-créateur, Dieu, peu importe comme vous l'appelez, le co-scénariste, c'est toute la mascara. Et c'est que parfois, oui, l'idiot utile, le méchant, a la raison d'être de révéler le héros ou le dénouement de la fin. En gros, ça permet le choix. Je suis profondément, le je suis, grâce à l'expérience de ce que je ne suis pas. Comment vous savez ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous aimez ? En faisant l'expérience de ce que vous n'êtes pas ou de ce que vous ne voulez pas. Alors, pour moi, l'amour inconditionnel divin, c'est le fruit de l'expression du vivant et sa matérialisation en quelque sorte. C'est une énergie, c'est une essence avec la volonté de partager cela. C'est dans le partage, c'est dans son rayonnement et à titre d'exemple, c'est un petit peu comme la métaphore de boire une bouteille de champagne tout seul. Ça ne se fait pas. Enfin, c'est très rare. En général, les bulles ont un meilleur goût. Quand on la partage, alors, Sham de Tabriz, le grand soufi et mentor de Rumi, disait la chose suivante, l'enfer est dans l'ici et le maintenant, de même que le ciel, cesse de t'inquiéter de l'enfer ou de rêver du ciel car ils sont tous deux présents dans cet instant précis. Chaque fois que nous tombons amoureux, nous montons au ciel. Chaque fois que nous haïssons, que nous envions et que nous battons quelqu'un, nous tombons tout droit dans le feu de l'enfer. En gros, pour lui, le paradis, c'est l'unité. L'enfer, c'est les basses vibrations. Et aimer quelqu'un, c'est être aimant, ne veut pas dire un amoureux, une relation, on va dire, de sensation. Ça peut être aussi j'aime dans l'absolu, j'aime mon prochain. C'est plutôt dans ce... C'est une traduction, ça vient du perse. Alors, il a également dit la voix de la vérité est un travail du cœur, pas de la tête. Faites de votre cœur votre premier guide, pas votre esprit. Affrontez, dépassez vos limites, vos naffes avec le cœur. Connaître votre égo vous conduira à la connaissance de Dieu, de l'absolu. Il dit enfin la chose suivante, « L'intellect relie les gens par des nœuds et ne risque rien. L'amour dissout tous les enchevêtrements et risque tout. L'intellect est toujours précautionneux et conseille méfie-toi de trop d'extase alors que l'amour dit peu importe, plonge. » C'est assez joli. Alors, le mot d'ordre ici, si vous voulez, pour moi, la chose la plus importante, c'est de s'aimer soi-même. De s'aimer soi-même, c'est la première chose à faire et la chose la plus importante. S'aimer soi-même ne veut pas dire « Le danger serait de basculer dans un narcissisme, d'être égocentrique, mégalomane, etc. » Non, ce n'est pas ça. Alors, comment ? Éviter de basculer, mais de s'apprécier, de nettoyer, d'accueillir ce qu'on vous a donné, ce cadeau, de l'accueillir, de l'honorer et vous dire que ça pourrait toujours être pire et être dans la gratitude. Un peu comme un cadeau, vous n'allez pas cracher dessus, vous n'allez pas dire « Ouais, c'est un cadeau de merde, etc. » Donc, vous le prenez et puis si vous ne l'aimez pas, eh bien, vous en changez. C'est-à-dire, oui, on peut changer, on peut changer de cadeau, le ramener avec ticket de caisse, OK ? Bon, pour la métaphore, mais vous pouvez toujours changer. C'est libre à nous de changer. On a plein de formations, on a plein de thérapeutes, de techniques, etc. Aujourd'hui, qui sont accessibles avec des professionnels, avec des gens qui donnent leur cœur, des gens qui... Enfin, dans les livres, peu importe, dans les vidéos, etc. Il y a largement de quoi faire et de manière accessible et gratuitement, notamment. Donc, voilà. Ça, c'est important de se dire mais la question pour ça, eh bien, alors, travailler sur soi, c'est ce qu'on a fait dans la clé 81 et toute la série et 81.2. Travailler sur soi, connaissance de la conscience de soi, du soi, etc. Et aussi, la conscience, la stabilité émotionnelle et psychologique. Voilà. Bien sûr, ça sous-entend la volonté et l'investissement parce que ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Oui, ça peut être un challenge, ça peut être une lutte, ça peut être une épreuve, ça peut être... Bon, bon, essayez d'y prendre plaisir et d'aimer, apprendre, aimer, découvrir. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont boulimis de vouloir tout découvrir. Ils aimeraient avoir une baguette magique et avoir toute la science impuse en quelque sorte. Mais gardez-en un petit peu, c'est comme si vous vouliez bouffer une série, on va dire, avec plusieurs saisons toute une nuit. Moi, je sais quand j'aime, j'adore une série. En fait, je me la lisse sur le temps. OK ? Pourquoi ? Justement, pour avoir des petits moments de bonheur comme ça et puis je le dis. Alors, travailler sur soi pour améliorer tout niveau. Alors, vous avez aussi toutes les techniques de psy, des spécialistes, etc. Travailler l'enfant intérieur, je ne vais pas revenir sur ce qu'on avait dit dans le passé. Mais c'est une auto-analyse, c'est une introspection qui est nécessaire pour s'aimer soi-même. Encore une fois, Chame de Tabrise disait la chose suivante. Si tu veux changer la manière dont les autres te traites, tu dois d'abord changer la manière dont tu te traites. Tant que tu n'apprends pas à t'aimer pleinement et sincèrement, tu ne pourras jamais être aimé. Ça, c'est important. Quand tu arrives à ce stade, sois pourtant reconnaissant de chaque épine que les autres pourront jeter sur toi. C'est le signe que bientôt tu recevras une pluie de rose. C'est magnifique. Alors, je vais vous dire, moi, perso, je m'aime. Alors, ça fait bizarre quand on dit ça, il est narcissique, etc. Non, 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 non. Non, 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 non pas narcissique parce que j'ai travaillé sur moi, je connais mes efforts, je connais mes faiblesses, je suis un gros con parfois, je n'aime pas ces facettes-là de moi nécessairement, mais je m'accepte bien, je suis une bonne compagnie, je m'aime bien et oui, je ne suis pas en train de me rouler des pelles dans la glace, bien entendu, je ne fais jamais de selfie pour vous dire, mais absolument jamais. La seule fois que j'en ai fait, c'était en 2016 quand j'étais dans le désert de Jordanie pendant 48 heures, d'accord ? Sinon, parce qu'il n'y avait personne, tout simplement. Bon, bref, mais je m'aime bien parce que j'ai bossé sur moi, il y a des choses encore améliorées, bien sûr, à un degré de performance, mais je m'estime satisfait. Si je devais mourir demain, je suis satisfait de ma vie, je n'ai pas tout bien fait, mais j'ai fait de mon mieux et oui, j'estime être une belle personne et j'invite vraiment tout le monde à bosser sur lui pour pouvoir dire cela sans vergogne, sans honte, sans... vraiment pas, mais vraiment, je vous le dis avec tout mon cœur, tout mon amour, je m'aime et j'espère qu'un grand nombre de personnes pourront dire cela, mais sincèrement avec une authenticité sur laquelle on ne doute pas de la dimension de l'ego. Et vous voyez, même en disant cela, peut-être sur des centaines, des milliers, peu importe, eh bien, je n'ai absolument aucune crainte que certains disent « ouais, mais cela pète, etc. » Je m'en fous. Celui qui pensera cela, eh bien, c'est qu'il n'aura pas ressenti ou je l'aurais peut-être mal émis que j'aimais, justement, j'aime, j'aimais cet amour, je la rayonne, j'essaie de recevoir et de donner un maximum tel que je peux. Alors, dans les techniques, pour vous aimer, faites-vous des câlins. Je vous jure que c'est symbolique, mais c'est aussi physique. Faites-vous des câlins, faites-vous des caresses. Encore une fois, ce n'est pas s'embrasser dans la classe, bien entendu, mais prenez soin de vous. Mais au niveau physique, émotionnel, prenez soin de vous, soyez gentil avec vous, c'est important. Ne vous flagelez pas. Les choses mal que vous avez faites, réparez-les, nettoyez, demandez pardon, etc., etc. Mais vous ne pouvez pas rester dans une aigreur contre vous-même. Et même si vous avez manqué d'amour, eh bien, recompensez les choses. Prendre soin, ça veut dire aussi physiquement, il n'y a pas de honte. Alors, plus féminin, je ne vais pas faire des petits soins de crème ou je n'en sais rien, je ne fais pas, mais je peux comprendre. Prendre un bain, prendre un bain avec de la mousse, aller au sauna, faire un massage, etc. Faire des massages. Moi, je me fais des messages de pieds, personnellement. Dites-vous dans le miroir, je t'aime, je t'aime. En fait, vous allez envoyer à l'univers, déjà, en fait, c'est l'expérience de Maspro et Moto, avec les grains de riz ou l'eau. Regardez sur Internet, je te déteste, c'est disharmonieux, je t'aime, c'est harmonieux, c'est des superbes flocons de neige en quelque sorte. Donc, c'est des molécules d'eau, nous sommes faits à 70% d'eau, donc forcément, plus vous allez vous dire ça devant la glace, mais sincèrement, un peu comme de l'autoconditionnement, et bien plus vous allez rayonner. Et ce n'est pas une question d'esthétisme, il y a des gens qui ne sont pas dans les critères de beauté, on ne peut pas dire il est beau, elle est belle, mais il y a un charme, je ne sais pas, il rayonne un truc, on est bien avec lui, j'aime sa présence. Et puis en parallèle, vous avez les mannequins qui ont tous les critères de beauté, etc. Ils sont fadasques, ils sont libides, ils n'ont pas d'âme, on a l'impression que c'est... Voilà. Donc, c'est ça en fait ce rayonnement. C'est ça en fait le... Quand on dit le charme, ce n'est pas lié uniquement aux sensations j'ai envie de faire l'amour, etc. Ça n'a rien à voir. C'est un truc, en fait on se sent bien avec la personne et en fait elle vibre à un niveau supérieur. Mettez un post-it, mettez des post-it un peu partout chez vous, je t'aime, faites un tatouage, je t'aime. Pourquoi pas ? En guise de pince-bête ou je ne sais pas, vous l'écrivez sur la main, etc. Ça va faire rire les gens, vous mettez juste une croix pour vous rappeler de vous aimer mais c'est important de s'apprêter, de s'apprêter pour vous-même uniquement. J'ai déjà dit mais dans le passé, parfois les hommes ne comprennent pas pourquoi les femmes s'apprêtent, elles mettent du maquillage, elles se font belles et tu veux aller plaire, etc. Ben non, pas forcément, elles le font pour elles. Faites-le pour vous, restez en cheveux. Si c'est un homme, rasez-vous bien, enfin je ne sais pas, taillez-vous la barre, faites ce que vous voulez mais voilà, vous pouvez bien vous habiller, etc. Mais tu ne peux pas, peu importe, les styles vétalimentaires, faire des choses pour vous, pour vous aimer, parce que pour vous démontrer que vous aimez, préparer la bouffe, vous n'avez pas besoin de partager nécessairement, vous pouvez le faire avec prendre soin de vous. Moi je vous dis, parfois je rigole parce qu'en fait je me parle et je me fais un petit scénario du genre je m'achète des bonbons, oui c'est ma petite gourmandise, c'est mon côté enfant intérieur et mon petit pichet mignon et de temps en temps je m'achète des petits bonbons, etc. Notamment quand je rentre en France, je retrouve que je ne voyais pas avant et je me dis, je me figure, parfois l'enfant intérieur et le papa intérieur, c'est-à-dire que je me dis, allez on va lui prendre des petits bonbons, il a été gentil le gamin, bon bref, et mettez-vous bien comme ça, je veux dire rigolez avec vous-même par rapport à ces choses-là. Alors, vous savez, on le sent, j'insiste lourdement, la vibration, c'est un petit peu comme celui qui dirait, ah putain c'est la loi de Murphy, c'est pourquoi l'univers, alors j'ai toujours été célibataire et comme par hasard depuis que j'ai rencontré quelqu'un, et bien toutes les nanas me regardent par exemple. Ben non, ce n'est pas l'univers qui vous embêtez, c'est que vous vous rayonnez, vous rayonnez, parce que vous êtes amoureux, vous êtes dans des hautes vibrations, donc vous attirez ça. Tandis qu'avant, peut-être que vous étiez dans la frustration, dans l'aigreur, dans la peur, etc., donc vous étiez reclus sur vous. C'est que vos énergies ont changé, donc la manière de, la loi d'attraction, la manière d'aimanter les gens, aimant, il y a les deux sens de magnète en anglais, sur un plan magnétique, et aussi au niveau de, de, comment dire, du fait d'aimer. Voilà, je vous invite à méditer là-dessus, je n'ai fait qu'un, un gros conseil, par rapport à ça. Aimez-vous, déjà, aimez-vous les uns les autres, et à l'intérieur de ça, si on dit que Dieu est amour, et si tout est un, et bien, la première personne à aimer, c'est vous, et ensuite, les autres. Comment voulez-vous ramasser quelqu'un, si vous êtes vous-même, affalé par terre ? C'est le même principe. Encore une fois, il ne s'agit pas de tomber dans la narcissisme, encore moins, dans l'ego, quel qu'il soit, mais d'être conscient de ce qu'on a, de l'honorer, et surtout, de travailler sur soi, d'avoir une analyse constante de soi. Voilà, j'espère que ça, je vous donnerai beaucoup, une vingtaine de conseils, dans la prochaine vidéo, sur l'amour, et pas sur l'amour de vous, mais sur l'amour sur les autres. Voilà, j'espère que ça vous aidera, à façonner le passe-partout, de la clé des chants, des chants de conscience, des chants du cœur, des chants de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins, menta, reméodome, abonneur, salut !